Tout de suite, le débat sur France 24, un débat qui est consacré ce soir à ce sommet à Candavid. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les dirigeants des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar ou encore Oman sont tous réunis à Candavid, invités par Barack Obama. Un sommet alors que ces pays sont inquiets notamment de la reprise du dialogue entre Washington et Téhéran et d'un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Et signe de la mauvaise humeur de Riyad, le roi Salman n'a pas fait le déplacement. Alors est-ce un sommet de calinothérapie ? Les Etats-Unis sont-ils en train d'opérer un véritable changement d'alliance dans la région ? Ont-ils raison de s'inquiéter ces pays du Golfe ? Eh bien on va en parler ce soir avec nos invités avec vous, Pascal Boniface, bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de Comprendre le Monde, manuel de relations internationales à l'usage des jeunes générations et c'est aux éditions Armand Collin. Antoine Bassebouz, bonsoir, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes et auteur du Tsunami Arabe. Et c'est aux éditions Fayard. François Nicoulot, bonsoir, ancien ambassadeur de France à Téhéran, c'est entre 2001 et 2005, analyste de politique internationale. Et puis nous sommes en direct de Washington avec vous, Walid Fares, bonsoir. On va vous retrouver dans un instant, vous êtes conseiller auprès du Congrès américain sur le Moyen-Orient. Alors avant de commencer ce débat, eh bien on va tout de suite écouter Barack Obama, c'était hier. Les États-Unis et l'Arabie saoudite partagent d'une amitié et une relation extraordinaires qui remontent à Franklin Roosevelt et au roi Faisal. Et nous continuons à construire cette relation, même en ces temps difficiles. Pascal Boniface, est-ce qu'on peut parler d'un sommet de kalinothérapie ? Est-ce qu'il est là pour les rassurer Barack Obama ? Oui, parce qu'ils sont très inquiets. L'ensemble des dirigeants arabes sont très inquiets par rapport à la perspective d'un accord sur l'Iran. Ils estiment dans leur totalité qu'un accord avec l'Iran ne déboucherait pas sur un comportement international modéré de l'Iran, mais sur une plus grande affirmation. Ils ont pour preuve, selon eux, les événements au Yémen à pousser ce qui se passe aussi au Syrie. Et la chute du régime de Bachar el-Assad est la priorité stratégique pour l'ensemble des pays du Golfe et l'alliance de l'Iran leur déplaît. Et ils craignent qu'un Iran débarrassé des sanctions ait un nouvel apport financier qu'ils évaluent à 150 milliards de dollars et donc qu'ils pourraient leur donner à l'Iran plus de perspectives. Est-ce que ces craintes sont justifiées ? C'est un autre problème. On pourrait en discuter, mais elles existent en tous les cas. Et effectivement, on voit bien que ça sert les intérêts français, d'ailleurs, parce que la France a pu se glisser dans l'ex positif. François Hollande a été le premier chef d'État étranger à être jamais invité à un conseil de coopération du Golfe. Donc les pays du Golfe envoient différents signaux, dont l'absence du roi d'Arabie saoudite, dont une cour assez insistante auprès de la France, pour montrer aux États-Unis qu'ils sont inquiets, mais également qu'ils ne peuvent pas... L'alliance avec les Américains est bien sûr essentielle, mais qu'ils peuvent aussi avoir d'autres dispositions. Et on pourrait rajouter dans la balance, d'ailleurs, la politique pétrolière de l'Arabie saoudite qui a fait baisser les cours et qui déplaît à Washington. – Walid Fares en direct de Washington, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous posais la même question qu'à Pascal Boniface. Il s'agit vraiment là d'une séance de kalinothérapie pour rassurer vos alliés du Golfe ? – Oui, tout à fait. C'est une séance tout à fait spéciale, mais qui a été désignée avant la crise ou la montée de la crise yéménite. Ça a été désigné, comme on le sait tous, par le président Obama pour réassurer les États du Golfe à propos de l'Iran. C'était ça l'essentiel. Mais maintenant, avec les développements qui se sont passés au Yémen, d'autres développements qui se passent dans l'est de l'Arabie saoudite, probablement au Bahreïn, mais aussi la situation en Syrie, tout cela a créé des conditions psychologiques à travers lesquelles les principaux chefs d'État du Golfe veulent des assurances beaucoup plus stratégiques que seulement des mots. – Un mot quand même sur Candavid. C'est symbolique quand même, une rencontre à Candavid ? – Oui, tout à fait. Qu'il y ait une réunion avec cette dimension, c'est tout à fait symbolique, c'est important. – Mais bien sûr, le fait de la non-participation de certains joueurs très importants a laissé des sequelles. On le sait très bien, à Washington, ce n'est plus un secret. Donc l'administration Obama va faire des efforts encore plus consistants pour convaincre tous ses représentants que l'administration est sérieuse en ce qui concerne la protection de ses alliés, de ses partenaires au Golfe. – Antoine Basbous, l'absence du roi Salmane, c'est vraiment un signe de mauvaise humeur de la part de l'Arabie saoudite ? – Oui, avec le roi Salmane, il a voulu signifier aux Américains une certaine intifada, un refus, un rejet de la nouvelle politique d'Obama. Et lui, le roi Salmane, reste à Riyad pour inaugurer un centre social. Et le roi de Bahreïn, qui est son obligé, qui ne va pas à Washington non plus, il se trouve dans une manifestation équestre à Londres, aux côtés de la reine d'Angleterre. Donc ils auraient pu quand même se faire représenter à Londres et se rendre à Washington. Mais l'essentiel, c'est que ce couple-là voulait dire à Obama, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique, avec la réhabilitation de l'Iran, et nous n'allons pas avaler la pilule et la couleuvre. Vous nous convoquez pour nous vendre un service après-vente, et nous n'acceptons pas ces dispositions-là. Vous rompez le pacte du Quincy qui remonte à 70 ans. Il a été signé entre Roosevelt et le roi Abdelaziz sur le cuirassé Quincy dans le golfe de Suez. Et là, nous sommes en train de voir les États-Unis rompre avec ce pacte, ce protectorat en quelque sorte, ce parapluie américain pour les pays du golfe producteur de pétrole. Or, maintenant, les États-Unis ont ce qu'il faut de pétrole, de schiste. Et de ce fait, la réhabilitation de l'Iran est à quelles conditions ? C'est-à-dire que l'Iran est réhabilité au moment où il accède au seuil nucléaire, au moment où il prétend contrôler, et c'est vrai, quatre capitales arabes. Donc l'Iran, ce n'est pas un Iran pacifique, un Iran aux valeurs compatibles avec ceux des États-Unis, mais un Iran belliqueux qui a réussi à infiltrer des pays arabes, à occuper quatre capitales arabes, à le revendiquer et à accéder au seuil. C'est un club nucléaire auquel voudrait rentrer l'Iran. Et comme on n'est pas habilité à rentrer par la porte, l'Iran veut rentrer par la fenêtre. – François, Nicolas, ils ont le sentiment d'être lâchés, les Américains, enfin pardonnez-moi pas les Américains, mais les monnaies pétrolières du Golfe, au profit justement d'un Iran belliqueux, comme le dit Antoine Bassebousse ? – Oui, il y a certainement ce sentiment qui a été exprimé en effet par Pascal Boniface, par Antoine Bassebousse. C'est vrai que du côté américain, il doit être un peu vexé et déçu que sur les six chefs d'État invités, il n'y en a que deux qui viennent, l'émir du Koweït et l'émir du Qatar. Dans les quatre autres, il y en a deux qui sont quand même vraiment malades. C'est le sultan Kabous qui a une très sérieuse maladie et nous avons également souffrant le cher Khalifa, qui est le président des Émirats arabes unés. Alors pour ceux qui restent effectivement sur le roi Salmane, je ne sais pas, moi je m'interroge encore, je suis bien moins spécialiste du monde arabe et de la péninsule arabique qu'Antoine Bassebousse en particulier, mais moi ce qui me frappe, avec tout le respect dû à ce haut personnage, quand on le voit à la télévision, il a quand même très souvent un regard absent, en fait un homme fatigué. Je suis sûr qu'il peut gouverner son pays, qu'il a des plages de temps suffisantes, de pleine capacité pour gouverner son pays, mais faire un déplacement de ce genre qui est quand même très fatigant, je me demande si ce n'est pas au-delà de ses capacités. Et il faut reconnaître que l'Arabie saoudite est représentée à ce sommet par quand même deux personnages tout à fait considérables, c'est-à-dire qui sont la génération future et qui représenteront à mon avis l'Arabie saoudite de façon beaucoup plus efficace que le roi Salmane lui-même, le prince héritier Mohamed Ben Naïef, qui est le ministre de l'Intérieur, et le fils même du roi, qui est le vice-prince héritier, Mohamed Ben Salmane, qui est le ministre de la Défense, qui est l'homme en particulier qui gère l'attaque, enfin les opérations militaires aériennes contre le Yémen. Voilà. Pascal Boniface, est-ce qu'ils ont raison, ces pays du Golfe, d'avoir peur de l'Iran aujourd'hui et de ce rapprochement entre les États-Unis et l'Iran ? Peu importe qu'ils aient raison ou tort, parce que cette peur existe et donc il faut en tenir compte. On peut penser qu'il y a un côté un peu prophétie autoréalisatoire, parce qu'effectivement la montée des tensions entre l'Iran et les pays du Golfe est assez dangereuse et que personne ne contribue à calmer les choses. Mais par rapport à l'absence du roi, je ne suis pas sûr que ce soit une évidence de la question de santé. Il ne voyage pas en classe éco, il a quand même les moyens de voyager tranquillement. Et même s'il a sa garde rapprochée, on voit bien qu'il y a une prise de distance entre les Saoudiens et les États-Unis. Notamment tout le rajeunissement. Il y a eu un rajeunissement de l'ensemble des dirigeants saoudiens par rapport à des années, des décennies d'immobilisme avec des gens qui étaient peu en état de régner. Et même si le roi ne tient pas tous les pouvoirs, sa présence quand même aurait été importante. L'opération militaire au Yémen, même si on peut penser qu'elle n'est pas une solution, parce qu'il faut une solution politique et que les bombardements ne vont pas ramener le Yémen à un État. Mais ce qui est important, c'est que les Saoudiens ont pris la décision seuls, contre l'avis des États-Unis. Et pour la première fois, même si on peut avoir des doutes sur l'efficacité de l'opération militaire, le signal important, c'est que pour la première fois, les Saoudiens, qui quand même collaient complètement aux positions américaines depuis effectivement plus de 70 ans, ont pris une décision relativement importante, enclencher une opération militaire, contre l'avis des Américains. Et donc il y a un tas de signaux où les Saoudiens disent aux Américains, « Eh bien, ne pensez pas qu'on va tout accepter tout le temps et nous avons des inquiétudes, vous ne tenez pas compte ». Et je pense que ce qui a été aussi un tournant pour les Saoudiens, c'est l'affaire syrienne, lorsque les États-Unis ont décidé de ne pas frapper la Syrie après l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad, alors qu'Obama lui-même avait tracé une ligne rouge en disant que si Bachar utilisait les armes chimiques, les Américains interviendraient, ce qu'ils n'ont pas fait. Et pour l'instant, vraiment la priorité des pays du Golfe, c'est de renverser Bachar. Et donc ceci est extrêmement important pour eux. Antoine Bassebousse, est-ce que c'est un rapport qui est complètement déséquilibré ou est-ce que les Saoudiens et les pays du Golfe ont quand même un moyen de pression sur les Américains, qui sont quand même leurs protecteurs ? On le rappelle, je crois qu'il y a 35 000 soldats américains qui sont stationnés dans la région. Est-ce que malgré tout, est-ce que les Saoudiens ont un moyen de pression sur les Américains, et je pense notamment au pétrole, où c'est terminé cette époque-là ? Les Américains n'achètent quasiment plus de pétrole à partir des pays du Golfe. Ils en produisent et ils vont devenir eux-mêmes exportateurs de pétrole et de gaz issus du schiste. Et donc de ce fait, il y a une indépendance américaine par rapport aux hydrocarbures en provenance du Golfe. Cependant, les pays du Golfe restent quand même un client majeur. L'Arabie, l'année dernière, a dépensé près de 80 milliards de dollars pour l'achat de l'armement, essentiellement auprès des Américains. Donc c'est un marché colossal. Et puis les Américains ne peuvent pas se désintéresser. Qui va acheter le pétrole de cette région ? Qui sont les puissances qui vont remplacer les États-Unis ? Et puis en même temps, ils sont intéressés par le désengagement d'Irak tout en revenant pour frapper Daesh. Il y a la sécurité d'Israël. La région reste quand même une poudrière de laquelle ils ne peuvent pas totalement se désintéresser. Si les deux princes, Khalifa et les Émirats arabes unis, et le sultan d'Oman, n'étaient pas attendus parce qu'ils sont réellement malades, en revanche, le roi d'Arabie, jusqu'à jeudi dernier, avait dit également à Kéry qu'il y venait. Et donc c'est vendredi dernier que le roi a dit non, je ne viens pas, essentiellement parce que dans la négociation de ce qui allait sortir de Camp David, eh bien il n'y avait pas d'engagement américain de quelque chose d'écrit pour la sécurité des pays, des monarchies du Golfe. Et donc de ce fait, ils se sont dit bon, maintenant assez que les Américains se moquent de nous, on ne va pas y aller. Et le roi a boudé, entraînant avec lui le roi de Bahreïn. C'est ça la véritable question. Les Arabes du Golfe sont inquiets d'Obama, de sa présidence, et n'attendent qu'une chose, c'est la fin du mandat d'Obama. Il les a énormément déçus, ils n'ont pas confiance en lui, ils le trouvent mou, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit également en Europe de l'Est, en Ukraine. Donc ils lui reprochent beaucoup de choses. – Walid Fares, peut-être que vous aussi, d'ailleurs vous le trouvez un peu mou, Barack Obama, parce que vous êtes plutôt dans le camp des Républicains. Les Républicains qui sont contre d'ailleurs un accord sur le nucléaire iranien entre la communauté internationale et Téhéran. Vous comprenez donc cette peur des pays du Golfe ? – Ce n'est pas seulement une question qui est mou. Bien sûr, du point de vue arabe, c'est comme ça qu'ils le voient. Mais du point de vue de l'opposition, et l'opposition n'est pas seulement républicaine au Congrès, elle est aussi démocrate. On l'a vu pendant les discussions des législations il y a trois semaines. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'on comprend ici, du point de vue Congrès, de la perspective arabe, saoudienne et le Golfe, l'enjeu n'est pas seulement une question économique, donc le marché saoudien et le marché américain. Il y a deux points qu'on a compris. Le premier, qui a transpercé, si vous voulez, une ligne rouge, c'est le fait que l'administration américaine a transféré de l'argent, beaucoup de l'argent, au régime iranien, au gouvernement iranien. Nous parlons maintenant, nous avons des rapports sur des milliards de dollars, 7 probablement vers la fin de l'année, et ce montant ira à 20 milliards de dollars. Donc ça, ça crée une grande consternation chez les alliés du Golfe, parce qu'avec cet argent, les Iraniens pourraient acheter des équipements, des armes qui sont très graves pour la sécurité du Golfe. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est la sécurité nationale de l'Arabie saoudite et de ses voisins. Avant l'affaire du Yémen, la solution politique était possible, et on disait cela au Congrès, à partir de Saada, au nord, tant que les Houthis étaient au nord, puis après à Sanaa. Mais quand l'Iran a poussé ses milices à aller jusqu'à Aden, les choses ont changé. L'Arabie ne peut pas ne pas répondre et créer un nouveau équilibre de force. Et deuxièmement, il y a des signaux très graves sur la possibilité de heurts et d'incidents dans l'est de l'Arabie et au Bahreïn. Donc c'est pour ces raisons-là que toutes les lignes rouges de ce qu'on a compris chez les pays du Golfe ont été transpercées. Et c'est pour cela que ce groupe-là ne voudrait pas que cette politique d'Obama vis-à-vis de l'Iran continue aux dépens de leur sécurité nationale. François-Nicolas voulait réagir. Pour mettre les choses en perspective, rappelons quand même que les dépenses en matière de défense de l'Iran représentent à peu près le cinquième des dépenses de l'Arabie saoudite toute seule. Et le dixième des dépenses de l'ensemble des pays de la péninsule arabique, ça montre que sur le plan militaire conventionnel en tout cas, l'Iran ne représente pas une réelle menace. L'Iran n'a pas une capacité de projection, d'invasion de ses voisins. En ce qui concerne le nucléaire, évidemment, là on est au cœur du sujet, il est probable, il est même certain que même de mauvaise grâce, les pays de la péninsule arabique, les royaumes arabes, accepteront l'accord qui sera conclu entre les six puissances et l'Iran. Donc ils ne peuvent pas faire autrement. D'ailleurs, il est intéressant de voir que quand le président Hollande s'est rendu à Riyad, le communiqué commun dit que les deux pays sont en faveur d'un accord avec l'Iran, d'un accord robuste bien entendu, d'un accord solide. Mais tout le monde est en faveur d'un accord robuste. Les Iraniens aussi, ils sont en faveur d'un accord robuste qui leur donne un certain nombre de garanties. Donc on voit très bien qu'ils se préparent quand même à accepter cet accord. Ils sentent très bien que même si cet accord n'est pas parfait à leurs yeux, même s'il va créer des problèmes, la situation sera encore quand même beaucoup plus compliquée s'il n'y avait pas d'accord et si l'Iran retrouvait toute sa liberté pour poursuivre son aventure nucléaire. Voilà, je m'arrête là. Vous pensez qu'ils finiront par accepter justement les pays d'Homme ? Ils n'ont pas le droit ? Ils ne sont pas signataires, donc ce n'est pas eux de conclure l'accord. Ils peuvent négocier, mais rien d'autre. Par contre, ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils veulent, c'est avoir les mêmes capacités que l'Iran et donc avoir des capacités d'enrichissement de l'uranium. Le problème, c'est que pour enrichir l'uranium, il faudrait qu'ils aillent accès aux technologies occidentales qui ne vont pas... Et c'est un peu ça qu'ils essaient de faire en compensation. Il y a aussi quelque chose que les Saoudiens... Une raison pour laquelle les Saoudiens veulent beaucoup à Barack Obama, c'est que celui-ci a déclaré que la plus grande menace pour le royaume n'était pas une menace extérieure militaire, mais une menace interne. Et donc ceci ne fait pas vraiment plaisir lorsqu'on est au pouvoir. Et les Saoudiens estiment qu'Obama a laissé tomber Moubarra, qui était son allié depuis très longtemps. Et donc ils pensent que s'il a laissé tomber Moubarra, qu'ils peuvent aussi les laisser tomber eux. Et cette phrase de Barack Obama a été vraiment extraite, a été perçue comme une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures saoudiennes et comme une négation de leurs propres préoccupations de sécurité. Et on en reparlera justement de ça. C'était en effet dans le Washington Post, le 5 avril, cette déclaration de Barack Obama. Et est-ce qu'il n'a pas raison, finalement, le président américain ? On se posera notamment la question dans la seconde partie de notre débat. On parlera évidemment des conflits aussi de la région du Yémen, où les acteurs, que ce soit l'Iran ou l'Arabie saoudite, se font la guerre par acteurs interposés. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de notre débat consacré à ce sommet de Camp David. A tout de suite. Il est 19h30. À Paris, les grands titres de l'actualité de ce jeudi soir, au moins 3 morts, 3 militaires tués au Burundi. C'est le bilan de cette nouvelle journée d'affrontement. Et personne ne peut dire encore ce soir qui contrôle le pays. Au lendemain de la tentative du coup d'État du général Godfroy Nihombare, le président Pierre Kourounziza, lui, serait toujours à Dar es Salaam en Tanzanie. Barack Obama reçoit en ce moment même les représentants des monarchies pétrolières du Golfe à Camp David, le président américain, qui va devoir les rassurer, notamment sur un éventuel accord sur le nucléaire iranien. On en parle dans la seconde partie de notre débat avec nos invités. Et puis le festival de Cannes avec la montée des marches tout à l'heure de l'équipe de Mad Max avec Charlize Theron, Volet 4. C'est le film événement, c'est le film qui fait le buzz à Cannes ce jeudi. Mad Max, Volet 4, qui sort un peu partout à travers le monde. Et on en reparlera tout au long de la soirée de ce 68e festival de Cannes avec nos envoyés spéciaux, Alberic de Gouville et Sonia Patricelli. Tout de suite, la seconde partie de notre débat. La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce sommet de Camp David où Barack Obama reçoit les états du Conseil de coopération du Golfe, les monarchies pétrolières du Golfe. Antoine Basbousset, on l'a dit tout au long de la première partie, c'est une rencontre qui intervient alors qu'il y a une guerre aujourd'hui au Yémen. Est-ce qu'on peut dire que l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux gros acteurs de la région, se font la guerre au Yémen par acteur interposé ou c'est un raccourci ? Non, c'est une image qui reflète la réalité, sauf que l'Iran intervient à travers des Yémenites, les Houssis, qui les instrumentalisent comme le Hezbollah au Liban, alors que l'Arabie intervient directement. Elle a aligné plus de 120 avions avec ses alliés. Et donc la guerre, ce sont les Yémenites qui payent les pots cassés. Les Iraniens n'ont pas accès maintenant au territoire depuis l'embargo, depuis la protection des côtes et même l'interdiction d'un vol commercial d'atterrir à Sanaa. La piste a été bombardée par les avions saoudiens. Et donc là, il peut y avoir une tension parce que l'Iran a dépêché maintenant un avion, un navire, pardon, pour délivrer de l'aide soi-disant humanitaire. Mais ils ne veulent pas se faire fouiller à Djibouti, comme l'exige le Conseil de sécurité, avant de délivrer. Donc là, il y a une tension. Et les Américains jouent un rôle dans cette affaire en conseillant, en barrant la route, comme il y a trois semaines, aux navires iraniens d'accéder directement à la côte parce qu'il y a un risque de bombardement de ces navires par l'aviation saoudienne. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au Yémen, en tout cas, les Américains la soutiennent sans condition l'Arabie saoudite. Ils ne la soutiennent pas. Ils ont donné beaucoup d'informations pour savoir où frapper parce que les Américains, jusque-là, ont numérisé toutes les cibles. Ils ont une banque de données. Et les Saoudiens ont chez eux des généraux yéménites qui sont réfugiés, notamment Ali Mohsen et Al-Ahmar. Et donc il y a une coopération dans le renseignement. Ils ont repêché deux pilotes saoudiens qui sont tombés dans les eaux de la mer Rouge. Il y a une coordination. Mais en même temps, les Américains retiennent la main des Saoudiens, les empêchent d'aller plus loin. Mais jusque-là, les Saoudiens n'ont pas trouvé de relais à l'intérieur du Yémen efficace, même pas pour reprendre Aden, la ville du Sud, et pour pouvoir installer le président élu, le président Hadi, qui est toujours réfugié aujourd'hui à Riyad. Pour revenir un instant sur ce qu'attendent les pays du Golfe d'Obama, ils attendent une assurance tout risque. Or, Obama ne veut leur donner qu'une assurance au rabais. Il veut rompre avec l'engagement américain de Roosevelt et d'Eisenhower. Il ne veut pas du tout assurer ces pays et s'engager à leur côté, surtout par écrit, de leur donner l'assurance, la garantie et la pérennité de leur régime. Pascal Boniface, est-ce que les Saoudiens vont obtenir gain de cause ? Ils demandent aujourd'hui plus de garantie, plus de sécurité de la part des Américains. C'est ce qui va se passer ? Vous pensez qu'ils vont l'obtenir ? Non, parce qu'Obama estime que sa mission, c'est de mettre fin aux guerres, de mettre fin aux interventions militaires extérieures américaines, dont les deux dernières ont été une catastrophe pour eux-mêmes et pour l'ensemble du monde, notamment la guerre d'Irak, mais également la guerre d'Afghanistan, qui, du fait de la guerre d'Irak, a mal tourné, alors qu'au départ, elle était légale et qu'elle avait un soutien général. Et donc, Barack Obama estime que, d'une part, que les rapports de force mondiaux ont changé et que l'époque où les Américains pouvaient agir militairement à l'extérieur, en toute quiétude, cette époque est terminée pour des questions stratégiques globales et que les guerres ont coûté trop cher aux Américains. Et que donc, il faut mettre fin à cela. Hillary Clinton est un peu plus dure sur l'Iran, mais elle a dit quand même que si elle était élue, elle ne mettraient pas en cause l'accord avec l'Iran et qu'elle poursuivrait cela. Les Républicains, eux, sont plutôt au vent debout et vont essayer de torpiller. Bon, on va voir s'ils sont élus. Bien sûr, un président républicain pourrait peut-être prendre de nouveau goût aux aventures militaires extérieures, mais enfin, il y a quand même un prix à payer qui est très lourd et je ne suis pas sûr qu'on revienne en arrière, mais il y a certains candidats potentiels républicains qui sont extrêmement inquiétants pour leur propre pays et pour le reste du monde à cet égard. Walid Faraz voulait réagir. Oui, c'est des projections très faciles, c'est des slogans quand on dit qu'un président républicain doit certainement aller faire la guerre. Ce n'est pas le cas. Le plus important, c'est de savoir ce que les Iraniens veulent. À cette conjoncture, le régime iranien ne veut pas faire une confrontation directe avec l'Arabie saoudite parce qu'ils sont en train de prendre les transferts financiers des États-Unis. Ils ne veulent pas confronter les États-Unis à cause du Yémen. Donc, leur stratégie a deux niveaux. La première, c'est une stratégie offensive qu'ils font à travers les guerrillas. Ça ne leur coûte pas. On vient de discuter la question de l'argent. Tout ce qui a été envoyé aux Houthis ne dépasse pas 50 à 100 millions de dollars. Donc, s'ils vont recevoir plus tard 400, les Houthis, s'ils vont recevoir 400 millions de dollars avec des armes légères, moyennes, ils n'ont pas besoin d'avoir une aviation, juste avec des missiles. C'est pour cela que les Saoudiens et les autres États du Golfe sont très inquiets. Deuxièmement, les Iraniens passeront à la défensive stratégique en achetant ou en acquérant ces systèmes anti-missiles. Mais pourquoi ? Pour faire une dissuasion contre une frappe saoudienne. Si les Saoudiens décideraient plus tard de faire une frappe contre l'Iran, l'Iran s'équipe maintenant. Donc, les Iraniens sont un peu plus intelligents que de lancer des offensives iranières à travers le désert. En ce qui concerne le Yémen, la question maintenant pour l'Arabie saoudite, comme le docteur Basbous l'a bien dit, c'est de placer le président quelque part, de créer une enclave, une poche. Or, ce qui se passe sur le terrain ne les aide pas. Donc, le Yémen, pour le moment, stratégiquement, est sous le contrôle iranien. Les Saoudiens essayent de renforcer ce contrôle, puis aller à la table des négociations plus tard. François Nicoulot, est-ce qu'on peut imaginer un jour un dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran ? Toutes les prophéties finissent un jour par se réaliser. La question, c'est de savoir quand, effectivement. Ce n'est pas pour demain. C'est vrai que, notamment avec l'arrivée des nouvelles équipes en Arabie saoudite qui sont plus conservatrices, plus crispées à l'égard de l'Iran, ça, c'est véritablement... Alors que les Iraniens ont fait des ouvertures, ont tendu la main. Cette main n'a pas été saisie du côté saoudien. Et pour revenir... Ah, les Iraniens ont tendu la main aux Saoudiens ? Oui, ont offert à plusieurs reprises, en effet, de se rencontrer, de parler, etc. Ils se sont heurtés au silence des Saoudiens. Ensuite, on peut l'analyser, mais la réalité, c'est cela. Et alors, pour revenir quand même à Camp David, enfin, ce qui est un peu tragique, c'est que chaque parti demande à l'autre beaucoup plus que l'autre ne peut donner. Ça, c'est tout à fait clair. Les pays de la péninsule arabique demandent aux États-Unis des garanties formelles de sécurité, un accord formel. Et ça, Obama ne peut pas le donner parce que le Congrès est contre. Le Congrès n'acceptera jamais de donner des garanties formelles d'approuver aux deux tiers des deux chambres un accord de ce type. Et Obama demande quand même aussi à ces pays de faire un effort quand même en matière de lutte contre le terrorisme, parce qu'il les trouve un peu mou du genou. Enfin, si les Arabes trouvent Obama un peu mou, Obama trouve que ces pays-là sont quand même un petit peu mous en ce qui concerne la lutte contre... Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore. En ce qui concerne la lutte contre l'ISIS, contre Daesh, contre l'État islamique, contre Al-Qaïda. Là, l'Iran est un allié d'ailleurs des États-Unis dans la lutte finalement contre l'organisation de l'État islamique en Irak. En effet. Il est assez intéressant de voir qu'au Yémen, dont on a parlé, l'offensive saoudienne a permis à Al-Qaïda, qui était tapie dans son coin, de regagner des territoires finalement, de profiter du désordre créé pour regagner des territoires. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, personne n'a bombardé les territoires gagnés par Al-Qaïda. Ça, c'est quand même à noter. Et bon, le soutien, je reviens un petit peu sur le soutien iranien aux outils. Les Iraniens soutiennent les outils. Que les outils soient vraiment des marionnettes entre les mains des Iraniens, c'est peut-être aller au-delà de la réalité. Il y a un problème endogène quand même. Les outils ont été discriminés, ont subi des mesures vexatoires et n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient quand même un peu légitimement. Ce qui concernait les répartitions territoriales, le découpage du pays, etc. Et bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, pas forcément avec l'accord des Iraniens. Parce que les Iraniens leur avaient dit, ils avaient plutôt conseillé d'être prudents, de ne pas aller à Aden. Ils sont quand même allés à Aden avec un certain succès. Voilà, donc, voilà, ce ne sont pas des marionnettes. Ce ne sont pas des marionnettes. Ce sont beaucoup plus dits. Même le Hezbollah, tout ça, bon, ce ne sont pas des gens qu'on manipule si facilement que cela. Même s'il y a des liens, évidemment, très très forts, de subordination, d'aide, etc. Mais il ne faut pas trop simplifier en parlant de simples marionnettes activées comme ça, par l'Iran, à distance. C'est plus compliqué. Les choses sont légèrement plus compliquées. Antoine Basse, vous... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec... On se tourne vers vous avec un grand sourire. Non, mais c'est une vision angélique, je ne dirais pas de Nayatollah, mais je veux dire, à Téhéran, ils revendiquent Sanaa comme étant la quatrième capitale arabe contrôlée par leurs hommes. Ils le revendiquaient au plus haut point. Donc c'est officiel. Et puis, ils ont dépêché aux côtés des Houssies, les gens, les cadres du Hezbollah. Et donc, l'Iran est impliqué jusqu'au bout dans cette affaire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'Iran s'acharne à vouloir sauver, aider les Houssies qui sont organisées. Tout ce qui dépend de l'Iran, il y a peu de dépenses d'argent, mais beaucoup d'organisations. Et ça, ils sont organisés, structurés sur le modèle des services de renseignement. Ils ont partout, à travers les minorités chiites, ou parfois majorités, comme en Irak, eh bien, ils ont structuré les sociétés. Et ils sont extrêmement efficaces, contrairement aux Arabes, qui, eux, dépensent énormément d'argent, mais avec un résultat assez nul. C'est ça, la différence entre les deux. – Mais tous les chiites ne sont pas aux ordres de Téhéran. À Bahreïn, par exemple, lorsque les chiites se sont révoltés, c'était avant tout pour les questions de politique intérieure et des questions sociales. Et c'était pas parce que Téhéran a appuyé sur un bouton que les gens se sont levés en masse. Et c'est vrai que tout régime qui est contesté voit toujours la main de l'étranger, partout dans le monde, de toute façon, et évite, du coup, de se poser les questions. Quels sont les motifs internes qui ont conduit les gens à se révolter ? Par rapport au Houthi ou au Hezbollah, c'est sûr qu'il y a des liens, il y a des liens organiques. Mais le Hezbollah, il a avant tout un agenda national libanais. – Non, 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 excusez-moi. – Si je peux faire nier ma phrase. – Allez, Pascal Bonifaz, termine. – Si je peux finir ma phrase, il a un agenda national libanais et c'est pour cela qu'il recherche l'aide de l'Iran. Il a l'aide de l'Iran, mais c'est avant tout un mouvement libanais qui est lié organiquement avec l'Iran. Et ce n'est pas, le Hezbollah n'obéit pas le doigt sur la couture du pantalon aux ordres de Téhéran. Il y a vraiment, c'est un peu plus complexe que cela. Et donc il faut quand même bien voir l'ensemble des données et ne jamais penser qu'il y a un camp et que c'est un complot. Alors effectivement, les Iraniens qui sont par ailleurs divisés sur la stratégie adoptée, aussi bien par rapport aux Américains que par rapport à leurs voisins, c'est extrêmement maladroit de se vanter de contrôler des capitales arabes, parce qu'effectivement ça vient alimenter le fantasme d'un Iran dominateur qui veut avoir un élan révolutionnaire. Mais l'élan révolutionnaire iranien, il est cassé. Ils n'en ont plus les moyens, ils n'en ont plus la volonté. On n'est plus en 79. L'eau a quand même coulé sous les ponts depuis. Par contre, la vraie difficulté que François Licole a souligné, c'est que pour l'instant, ces deux pays, l'Arabie solidite et l'Iran, ne sont pas en termes de se parler. Alors qu'il faudra bien trouver un accord, trouver un modus vivandi, parce qu'un affrontement entre ces pays serait terrible. Et je crois encore que la clé est en Syrie. Parce qu'il faut convaincre l'Iran de changer de cadre en Syrie, parce que le soutien à Bachar el-Assad, d'une part, leur coûte cher financièrement, et leur coûte cher également politiquement. Et qu'un Iran qui aurait des meilleures relations avec ses voisins arabes, n'aurait plus besoin de soutenir jusqu'au cadavre un régime qui part à volo comme celui de Bachar el-Assad. Antoine Basbous. Là où Pascal a raison, c'est que tous les combattants de Hezbollah ont des passeports libanais. Mais là où Pascal a tort, c'est que le chef de Hezbollah dit et répète systématiquement qu'il est un soldat de Wali-il-Faqi, c'est-à-dire du guide suprême de la révolution. Donc il y a un lien structurel qui donne, ordonne. Et quand on regarde, qui est-ce qui a signé le décret de création du Hezbollah en 1983 ? Et c'est le Hezbollah lui-même qui le dit. C'est Khomeini à Téhéran en présence de 8 personnes qui a signé un décret religieux à l'époque de l'exportation de la révolution de créer le Hezbollah. Et aujourd'hui, le Hezbollah, c'est une créature qui marche. Ils ont investi dans le Hezbollah. Ils l'utilisent en Syrie, en Irak, au Yémen et partout. Et donc c'est une affaire de dépendance stratégique. Le Hezbollah, c'est le bras armé des passe-drains en Méditerranée. Et quand il y a des chiites normaux qui, évidemment, ils ne dépendent pas de l'Iran, mais les milices chiites mises sur pied par le général Sulaïman et le patron des brigades Al-Quds, eh bien toutes ces milices-là dépendent structurellement de Téhéran. – Tous les Libanais qui votent Hezbollah ne votent pas pour porter allégeance au vide suprême. C'est pas que l'Iran ait joué un rôle important dans la création de l'Hezbollah. C'est une vérité historique. Je vous le concède parfaitement. Mais ensuite, le Hezbollah a pris racine dans le paysage politique. – Tous les chiites ne sont pas Hezbollah. – Allez, je vous propose qu'on revienne quand même sur cette réunion à Caen David. Walid Fares, quand même un mot, parce que François Nicoulot parlait quand même, et c'est vrai que souvent les pays du Golfe sont pointés du doigt pour des soutiens à des groupes terroristes, notamment à l'organisation de l'État islamique. Enfin, un temps, est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ? Est-ce que Washington les sermone en leur disant, « Écoutez, nous on va combattre l'organisation de l'État islamique. Il faudrait peut-être arrêter certains soutiens. Est-ce qu'il y a ce discours-là ou pas ? » – Il faut se rattraper un peu du point de vue d'analyse. Ça, c'était l'analyse il y a deux ans. – Oui, il y avait des pétrodollars, des sommes d'argent qui ont été envoyées, que ce soit à partir de l'Arabie, mais pas le gouvernement, des éléments privés ou du Qatar surtout, et d'autres éléments. Ah, des éléments de l'opposition syrienne qui étaient islamistes, qui se sont réorganisés sous la Jabhat al-Nusra, qui est liée à Al-Qaïda, et puis après qui sont partis, qui se sont fait un transfuge à Daesh. Mais en même temps, l'Arabie saoudite et les Émirats unis sont en train de bombarder Daesh et sont en train de financer les éléments contre Daesh. Dire que leur stratégie était mauvaise, c'est vrai, mais dire que l'Arabie saoudite et ces États-là qui sont en guerre à outrance contre les éléments djihadistes, la liste des organisations terroristes qui a été déclarée par Dubaï est énorme. Elle couvre non seulement les mouvements d'origine qui sont appuyés par l'Iran, mais aussi toutes ces organisations, y compris les frères musulmans, ce qui est énorme. Donc moi je pense qu'à ce moment-là, l'Arabie saoudite, le Qatar et les pays du Golfe ont compris que l'envoi de ces sommes à des éléments djihadistes pas très clairs au début de la guerre syrienne a été une faute stratégique et maintenant ils essayent donc d'améliorer leur politique et de frapper contre ces éléments. Mais si on vient à questionner un peu pourquoi l'Arabie saoudite et les autres pays arabes du Golfe ne font pas plus, mais la réponse est très claire, c'est que l'Iran ne veut pas les laisser faire une action sur le terrain. Il y a eu des propositions de cette force arabe unie pour intervenir en Syrie qui l'a bloqué, l'Iran et le régime d'Assad. Une intervention contre l'EI, le Daesh à Mossoul, qui a bloqué cela ? L'Iran et le gouvernement irakien. Donc quand on vient sur le terrain pour voir comment ces pays-là peuvent aider, le blocage s'avère être iranien. Pascal Boniface. Oui, c'est vrai qu'au départ, les pays du Golfe ont aidé les islamistes radicaux en Syrie et que les Occidentaux n'ont pas fait suffisamment pour aider les Syriens modérés. On n'aura pas donné les équipements dont ils avaient besoin. Et du coup, les seuls à prendre les armes contre Bachar ont été ceux-là. Ce qui est important, c'est que alors que le Qatar et l'Arabie saoudite se disputaient sur le sort des groupes, là, il y a un groupe unifié en Syrie qui semble prendre le pas militairement sur Bachar el-Assad et que ce n'est pas l'État saoudien ou l'État du Qatar, c'était des familles, des dons privés et qu'ils sont rendus compte du danger parce qu'en fait, ces groupes-là veulent la fin de ces régimes. Pour Al-Qaïda, l'Arabie saoudite, le Qatar, ce sont des régimes apostas, trop liés aux Occidentaux, qu'il faut absolument faire disparaître de la surface de la planète. Donc ils sont quelque part au premier rang par rapport à Ben Laden, qui voulait renverser le régime saoudien en premier lieu. Donc ils sont au premier rang et ils se sont mieux organisés pour contrôler les fonds privés qui partaient. Il y a un meilleur contrôle, effectivement, de ces fonds privés qui ont atterri dans des mauvaises poches. François Niboulot. Il y a surtout une bonne coordination en ce moment entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar pour soutenir précisément l'opposition djihadiste quand même assez extrémiste qui a permis d'ailleurs à cette opposition de remporter à ce nombre de succès notable contre les troupes d'Al-Assad. Les troupes loyalistes. Ça, il faut quand même le noter. Donc de dire qu'ils ont financé dans le temps, mais maintenant ils n'aident plus, je pense que c'est assez loin de la réalité. Quant aux offres de l'Arabie saoudite d'aller libérer Mossoul, bon, enfin, je ne sais pas quelle forme elles ont pris, mais moi, je n'en ai franchement jamais entendu parler. Je doute véritablement que l'armée saoudienne ait préparé des plans pour aller libérer Mossoul, même avec d'autres pays arabes. Et quant au bombardement de l'aviation saoudienne, notamment l'aviation saoudienne, elle a été quand même assez symbolique. Antoine Basse-Boujouret, qu'on revienne sur Pascal Lodiface en parlant dans la première partie, cette interview qu'a donnée Barack Obama le 5 avril au New York Times, où il affirme que les plus grandes menaces pour les pays arabes pourraient donc ne pas venir d'Iran, mais de l'insatisfaction au sein de leur propre population. Il a raison, le président américain, la vraie menace, elle est là pour ces monarchies pétrolières ? Disons qu'il y a une stagnation de la situation intérieure, sociale, un autoritarisme qui n'a rien à envier à l'autoritarisme en Iran. Or, Obama n'a pas dit aux Iraniens « réformer chez vous ». Et d'ailleurs, en 2009, il y a eu une réelle révolte à l'occasion du deuxième mandat d'Ahmadinejad, quand le guide a dit « arrêtez de décompter les votes ». Maintenant, c'est Ahmadinejad qui a gagné son deuxième mandat. Et on arrête là. Et il a jeté en prison les deux candidats hostiles à Ahmadinejad, qui étaient des premiers ministres de Khomeini. Donc, même au sein de la même famille, en Iran, il n'y a même pas de démocratie réelle. Donc, il faut réformer. Ce sont des régimes aussi autoritaires, l'Arabie saoudite, que l'Iran ? L'Arabie saoudite, c'est difficile peut-être de comparer. C'est l'autoritarisme primaire, alors qu'en Iran, c'est de l'autoritarisme sophistiqué. C'est une affaire de com', de savoir-faire. Les Iraniens sont les maîtres du tapis le plus sophistiqué qui puisse exister. Ils ont la patience, ils ont l'art et la manière de faire, alors que les Arabes n'en sont pas là, avec la finesse de la répression que maîtrisent si bien les Iraniens. Mais sur le fond, c'est vrai qu'il y a une insatisfaction autant à l'ouest des pays du Golfe, dans les monarchies arabes, qu'à l'est des pays du Golfe, en Iran. Et en Iran, l'opinion publique, la société civile manifeste régulièrement son mécontentement par rapport au régime, mais elle est extrêmement bien réprimée. Oui, c'est sûr que la société civile est beaucoup plus active en Iran que dans les pays du Golfe, et qu'ils ont d'énormes motifs de récrimination, et que le régime profite d'éventuelles pressions extérieures pour la faire taire. Et donc il y a une justification, comme dans tout pays qui dit avoir une menace extérieure, c'est une façon de faire taire l'opposition, et qui pourrait beaucoup plus s'exprimer librement, et faire valoir ses droits, s'il y avait moins de tensions internationales. Par rapport au pays du Golfe, je crois qu'il faut distinguer entre l'Arabie solide, parce que c'est un pays qui est peuplé, et donc il faut fournir des emplois à une jeunesse qui arrive sur l'achat du travail, alors que des pays comme les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar, ont des revenus importants, une faible population, et que eux, leur problème, c'est plutôt les émigrés, qu'il n'y a pas de revendication politique nationale de contestation dans ces pays. Et les Saoudiens doivent gérer aussi leur révolution, parce qu'il y a une stagnation sur le plan des mœurs, sur le plan des habitudes politiques, qui est à la fois voulue par une partie de la population et contestée par une autre. Et ça, c'est effectivement dangereux en tant que tel, parce qu'il y a un désaccord dans la population sur, faut-il ouvrir ou faut-il rester tel que nous sommes. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Walid Fares d'avoir été avec nous depuis Washington. Et tout de suite, on accueille Karim Yahyaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Merci. Merci. Merci.